Bienvenue à cette première, la Webcom TV, portant sur la thématique du gouvernement ouvert. Le groupe Gautrin est très heureux de participer à cet événement-là, qui s'inscrit en pleine continuité avec les communautés que nous avions tenues. On était très contents de clore ça avec une rencontre avec les experts du domaine, afin de s'aider à orienter les suites qu'on veut donner à nos travaux. Sans plus attendre, je vous présente le leader adjoint du gouvernement du Québec, député de Verdun, Henri-François Gautrin, qui va vous faire part du résultat de toute cette année de travail. Alors, je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire aujourd'hui, on parle essentiellement de l'importance et de l'implication du Web 2.0 dans les fonctions gouvernementales, ou comment le gouvernement peut intégrer ces techniques du Web 2.0, et comment s'est développé petit à petit ce concept de gouvernement ouvert. Alors d'abord, c'est quoi ? C'est quoi le Web 2.0 ? C'est un ensemble de techniques qui regroupe bien sûr les réseaux sociaux. Ça touche aussi le principe des blogs, des wikis. Ça touche aussi la possibilité de faire un mash-up des banques de données. Il y a à l'heure actuelle tout un certain nombre d'outils, mais qui transforment en profondeur les communications entre des organisations et les citoyens, dans le cas du gouvernement, ou les clients, dans le cas d'une entreprise. Ça transforme en profondeur les relations, parce que le gouvernement ou l'entreprise n'est plus uniquement quelqu'un qui diffuse une information, mais devient un partenaire dans l'information. Autrement dit, la vision d'un gouvernement Web 2.0, c'est un gouvernement qui participe, c'est un qui amène plutôt les citoyens à partager avec lui la création de l'information qui entraîne les gens à participer réellement dans la fonction de gouvernement. C'est une situation qui, qu'on le veuille ou non, que ça fasse plaisir à nos gouvernants ou non, va changer en profondeur les manières de gouverner à peu près pour tout le monde. À titre d'exemple, les principaux gouvernements se sont déjà penchés sur la question. Je pense à l'Australie, je peux penser à la Nouvelle-Zélande, je pense au Royaume-Uni. Rappelez-vous, ceux d'entre vous, une des premières manifestations du président Obama lorsqu'il est devenu président des États-Unis, ça a été de dire, voici, je tiens à ouvrir réellement, être un gouvernement transparent et à ouvrir nos banques de données à l'ensemble de nos concitoyens. Ceux d'entre vous qui lisent l'Economist, j'ai lu qu'un des États baltes, malheureusement, je les confonds tous, tous les trois, un des États baltes est en train maintenant de pouvoir légiférer sur le web 2.0, c'est-à-dire amener, au lieu de fonctionner comme nous fonctionnons en commission parlementaire, amener l'ensemble de la population à débattre des éléments de projet de loi. Plus près de nous, parce que nous sommes une province dans un État fédéré, plus près de nous, l'État de New York et la Colombie-Britannique, se sont décidés et ont fait le changement, le mouvement vers le web 2.0. Le Sénat, par exemple, de l'État de New York, est en mesure d'être, à chaque fois qu'ils arrivent à débattre d'un projet de loi, au minimum d'obtenir les commentaires de la population. En Colombie-Britannique, vous avez déjà le nouveau gouvernement à nommer une ministre, d'ailleurs qui a un nom francophone, Stéphanie Cadieux, et une ministre qui est à la fois ministre du Travail, mais ministre responsable du gouvernement ouvert. Donc ceci pour vous dire, ce qui se passe dans le monde, c'est quelque chose qui est à peu près généralisé, dans la mesure dont ces nouvelles technologies de communication vont changer la manière de gouverner. Il va falloir apprendre à gouverner autrement. Dans ce cadre-là, j'ai reçu du Premier ministre, M. Charest, le mandat d'étudier la manière dont on pourrait mettre en place ces technologies et cette manière de fonctionner au gouvernement du Québec. J'ai donc, c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le groupe Gautrin dont on parlait, le présentateur tout à l'heure. J'ai été accompagné pour faire ce travail-là par un groupe d'étudiants et de jeunes fonctionnaires particulièrement brillants. Et j'aurais voulu les citer parce qu'ils ont réellement contribué d'une manière assez significative au travail que nous allons produire. Alors, je les rappelle, il y avait Émilie Blais-Leboutillet, Virginie Joalla, Joël Bernard, Pierre-Étienne Beaulieu, Maxime Tessier, Jean-Philippe Roy et Xavier Plamondon. Je pourrais rappeler leurs universités d'origine, mais ça serait un peu plus long. Il y avait Sherbrooke, McGill, Laval, il y avait l'Université de Paris, il y avait même des gens de l'ENAP aussi. Alors, pour vous dire essentiellement qu'est-ce que nous avons fait, comment nous avons fonctionné. Alors justement, on a fonctionné en intégrant dans notre manière de travailler ces technologies du Web 2.0. On a fait initialement un questionnaire, qui est un questionnaire traditionnel, auprès des dirigeants de l'appareil gouvernemental québécois. Et ensuite, on a ouvert, en utilisant IDScale, deux forums de discussion, deux éléments où on a pu amener les gens à discuter, etc. Et on m'a donné ici des chiffres que je vais vous donner, si vous voulez, sur la manière dont les choses ont fonctionné. Sur les forums ouverts et les forums fermés, enfin, il y a eu plus de 15 000 visites sur la consultation publique et 2 600 visites sur les consultations fermées. Pourquoi public et fermé ? Parce qu'on avait réellement limité des zones de débat aux hauts fonctionnaires de la fonction publique québécoise, qui pouvaient interagir, faire proposer des idées, amener des idées, des commentaires, et ce qui était réellement dans l'esprit même de ce qu'on va faire, c'est-à-dire amener les gens non seulement à recevoir de l'information, mais à participer à la création de l'information, et être en mesure de la critiquer, de l'améliorer, et de reconstruire une nouvelle information en se basant les uns sur les autres. Alors on avait donc tenu ces deux forums, en quelque sorte, qui étaient animés par Mme Bernard, et qui nous a permis de recevoir pas mal d'informations, etc. Qu'est-ce qui se dégage ? Alors, une grande idée, et je voudrais vous la commencer, et je me suis volontairement acheté un petit éléphant. Il y a ceux qui aiment les petits éléphants, et en vendent à la porte ici, et quand je l'ai vu, j'ai voulu avoir aussi mon petit éléphant. Voici, je tiens à rappeler que le symbole même de l'éléphant et de tout le travail qu'on veut faire, c'est que les modifications, les mutations, qu'on va recommander au gouvernement du Québec, ne peuvent se faire que lentement et progressivement. Vouloir aller trop vite, vous allez vous casser la gueule, purement et simplement. Donc je répète à chaque fois, et je ne le mangerai pas parce qu'il est en peluche, un éléphant se mange une bouchée à la fois. Et ceux d'entre vous qui veulent, je le prends ici comme symbole, pour rappeler qu'un éléphant se mange une bouchée à la fois. N'ayez crainte, il y a des gens qui ont des jeunes enfants, je leur donnerai après le petit éléphant, pour qu'ils puissent le manger une bouchée à la fois. Ceci étant dit, quels sont les grands principes qui sont sortis de ça ? Il y en a trois, il y en a trois et qui gouvernent en quelque sorte l'utilisation des technologies du Web 2.0 dans le gouvernement. La première, c'est la transparence. Autrement dit, un gouvernement ne devient crédible dans les réseaux, c'est-à-dire au moment où ses partenaires fonctionnent en réseau, que s'il lui aussi accepte de dévoiler en quelque sorte ces banques de données, l'information qui est l'information gouvernementale. Le deuxième élément, c'est l'importance de la participation des citoyens. Et pour un gouvernement actuellement, il est important de pouvoir être en mesure de faire la place, de savoir comment intégrer la participation des citoyens réellement dans l'acte de gouverner, dans la manière d'établir des politiques, dans la manière de pouvoir diriger ou en quelque sorte l'ensemble de notre destinée. Et le troisième élément, qui est plus interne et qui ressort à l'heure actuelle, qui ressort des consultations, particulièrement des consultations des fonctionnaires à l'intérieur de l'appareil gouvernemental, c'est qu'il est important d'utiliser cette information, cette manière de pouvoir travailler en groupe pour briser les silos, pour être en mesure de développer une meilleure synergie entre les fonctionnaires, autrement dit d'avoir une meilleure collaboration entre les éléments de la fonction publique. Donc trois grands points qui restent, qui vont colorer tout notre rapport, et je vous les rappelle parce qu'ils sont centraux, transparence, participation, collaboration. Transparence. Transparence, ça veut dire essentiellement donner accès, donner accès aux banques de données gouvernementales. Alors il faut faire attention et il faut bien être conscient que si à moyen terme, il est important que l'ensemble de l'information gouvernementale, qui n'a pas un caractère, bien sûr, qui ne contient pas de renseignements personnels, parce que bien sûr, il ne s'est pas question de briser ces principes-là, ou qui ne contient pas des renseignements de sécurité, devrait être rendu public. Déjà, il existe un règlement, un règlement qui était le règlement sur la diffusion de l'information et la protection des renseignements publics, qui a été passé par le gouvernement en 2008. On va partir à partir de ces informations, à partir de ce qui est présent, qui est déjà défini comme banque de données, qui devrait être rendu public, de pouvoir définir qu'ils sont les premières données gouvernementales, parce que je vous rappellerai, un projet comme ça ne se mangera qu'une bouchée à la fois, et je tape sur la tête de mon éléphant à l'heure actuelle pour vous rappeler ça. Donc on partira de ce qui existe. Mais faites attention. À l'heure actuelle, les données gouvernementales sont rendues publiques sur chacun des sites des ministères ou organismes. Elles sont dans un langage, qui est un langage en général PDF, qui ne peut pas être traité par un langage machine. Donc ils ne peuvent pas être réellement réorganisés, recréés après, une nouvelle source d'informations. L'objectif même de dire la transparence, c'est de pouvoir non seulement avoir une information, mais pouvoir traiter cette information, recréer quelque chose à partir de cette information. Je pense par exemple à l'ensemble des contrats gouvernementaux. Je peux penser par exemple aux différents rapports qui sont présentés, les bases statistiques qui d'ailleurs, qui sont dites en PDF, ne servent rien, simplement à simplement les mettre sur un fichier Excel, déjà ça leur permet au minimum de pouvoir être traités. Donc il y a une volonté de pouvoir avoir un seul site de consultation, de l'information gouvernementale, et d'autre part le développement. Il va falloir ça, c'est quelque chose de nouveau, développer les moteurs de recherche, développer la manière de transcrire les banques de données gouvernementales, qui actuellement pour une bonne partie se trouvent dans un langage PDF, dans un langage qui soit traitable par le langage machine. Il existe au gouvernement du Québec deux organismes qui ont une expertise dans une partie de l'un et une partie de l'autre. C'est l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, et de l'autre côté, la Bibliothèque nationale du Québec, qui ont une expertise dans le tri des données et la manière de traiter les données. Donc vous voyez un peu, mais j'insiste, le débat n'est pas à l'heure actuelle de dire quelles sont les données qui doivent être rendues publiques. Déjà, le règlement oblige de rendre publiques ces informations sur des sites propres à chacun des ministères d'organisme, mais c'est de manière, de quelle manière on va faire en sorte que le citoyen puisse traiter cette information, c'est-à-dire pas seulement la consulter, mais être en mesure de la traiter. Et c'est ça tout le défi, tout le débat autour du Web 2.0. dans la dimension transparence. Deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la participation des citoyens. Les citoyens du Québec, ceux dont moi qui sont les internautes, veulent pouvoir non seulement débattre des grands sujets, faire valoir leur point de vue, être en mesure de contribuer à l'acte de décision gouvernementale d'une manière ou d'une autre. Ils peuvent le faire, bien sûr à partir d'une consultation des banques de données qui ont rendu public à partir de la transparence, mais aussi en fonction d'une communication, communication gouvernementale qui doit se faire en utilisant aussi ces nouvelles techniques. Et troisième élément, à partir des problèmes qu'ils rencontrent et dont ils veulent informer comme tel le gouvernement. L'importance. L'importance dans ces questions-là, ça va être de pouvoir traiter. Parce que si vous vous demandez, si vous acceptez comme gouvernement, et chaque gouvernement doit, si vous acceptez comme gouvernement de participer, de recevoir, d'être en mesure, il faut que le citoyen sache que s'il a envoyé un avis, etc., qu'est-ce qu'on ne l'a pas purement et simplement jeté à la poubelle. Alors il s'agit de savoir quelle rétroaction on pourra avoir sur les consultations des citoyens. Deuxième élément, s'il y aura beaucoup, beaucoup d'informations, il faut développer ces logiciels qui existent, d'ailleurs, qui vont être en mesure de traiter le pouls d'une consultation à partir d'un certain nombre de mots-clés. Je suis sûr que dans la salle, vous avez des experts qui connaissent ça au moins aussi bien que moi, sinon mieux. Mais il y a évidemment tout un développement potentiel à ce moment-là de logiciels de communication. Le troisième élément, c'est la collaboration. La collaboration est un élément important entre les fonctionnaires, souvent et pas trop souvent. Nos fonctionnaires travaillent, sont rattachés à un ministère, sont rattachés à un organisme, communiquent peu ensemble, sauf à moins qu'il y ait une création de ce qu'on appelle des comités interministériels. La volonté qui est ressortie, et c'est un élément central qui est ressorti de la consultation que nous avons faite avec Heidi Skerl, c'est qu'il y ait un désir autour des grands projets, des projets qui interpellent ou sur lesquels travaillent des éléments de la fonction publique, de savoir, de pouvoir avoir une meilleure connaissance de ce sur quoi votre voisin travaille, premièrement, et de pouvoir éventuellement signaler que vous pouvez y apporter d'une manière indirecte une forme de collaboration. bien sûr, pour des raisons de sécurité, on ne peut pas utiliser un Facebook général à l'intérieur de la fonction publique, quand même, parce qu'il y a un certain nombre de matériels qui sont en élaboration, qui ont un caractère de confidentialité. Donc, ce que nous allons probablement recommander, ou ce que nous allons recommander, c'est qu'on puisse développer à l'intérieur même de la fonction publique québécoise un équivalent d'un Facebook où des gens qui travaillent sur le même problème, sur la même problématique, puissent créer des réseaux d'amis de gens qui travaillent sur cette problématique ou sur ce problème-là, de manière à mieux échanger, mieux partager, mieux être en mesure de collaborer. Les endroits où ça s'est fait, il y a eu des gains d'efficacité dans la fonction publique et où les silos ont été brisés et on a amené les gens à travailler réellement dans l'intérêt public commun. Alors, il y a un certain nombre de choses qui restent aussi à analyser. Il y a des questions de sécurité, il y a des questions légales, il y a des questions de licence, sur lesquelles je ne voudrais pas rentrer avec vous. Il y a des questions de savoir pour éviter si vous invitez une participation des citoyens de faire en sorte que vous ne soyez pas noyés complètement par un groupe de pression, donc faire en sorte que les personnes qui participent soient clairement identifiées. Il y a des techniques qui ont été mises de l'avant. On n'a pas encore un identifiant général, mais par exemple, on peut, si quelqu'un veut participer, renvoyer à son adresse pour bien s'assurer que c'est bien la bonne personne. Et qu'il n'y a pas de multiplication des adresses IP, mais ces questions de sécurité sont des questions importantes. Je terminerai en rappelant, parce que pour moi c'est une préoccupation, et je le dis très honnêtement, on est en train de rentrer vraiment dans l'ère numérique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une fracture numérique, et je ne voudrais pas l'accentuer. je suis parfaitement conscient qu'il y a des personnes qui, pour des raisons n'ont pas accès à l'ordinateur, pour des raisons financières, quoi qu'il y en a de moins en moins, n'ont pas possibilité, parce qu'ils ont la difficulté de compréhension des technologies, ou ont des handicaps physiques qui les rendent difficiles. Donc, il y aura une réflexion qu'il faut qu'on fasse et qui commence seulement à être abordée sur la réduction de la fracture numérique. Je terminerai cette intervention en rappelant un grand principe qui est central dans ce qu'on essaye de faire. Tout ce projet n'est pas un projet technologique. C'est d'abord et avant tout une modification en profondeur des technologies de communication entre l'État et les citoyens. C'est une modification en profondeur des rapports État-citoyens. C'est un appel de l'État pour dire et répondre à ce besoin du citoyen de participer réellement d'une manière plus proche à l'acte de gouverner. Et le dernier morceau, un éléphant ne se mange qu'une bouchée à la fois. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada